Le maire de Kermessar Sud pour atteindre la sécurité de l'Etat est le maire de Kermessar Sud pour atteindre la sécurité de l'Etat. Nous l'avons appris au mois de mars, le 22 mars. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler avec son chargé en communication. Nous avons entendu un journaliste, Amadou Kamara. Nous l'avons appris au mois de mars. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir appris à notre maison. Nous avons beaucoup d'invitations pour tous les téléspectateurs de l'Etat. Nous avons appris à Mohamed Bilal Diad depuis le 22 mars pour atteindre la sécurité de l'Etat. Il a été prévu pour nous attirer. Nous avons l'occasion de prendre un maire. Il représente une institution qui est chef d'entreprise. On a démarré par les femmes et les femmes. C'est une façon dont elle a été fait en train de faire un contrôle judiciaire. Elles ne l'ont pas oublié et l'ont pas oublié à l'éternet. Il est aussi important pour lui lancer des projets. Plusieurs de l'événement, qui ont fait une enquête, quand ils ont vu qu'elle est venu, ils ne l'ont pas oubliés. Et ils ne l'ont pas oubliés. Il n'y a pas de maire, il y a des milliers de personnes qui ont voté. Il s'agit d'une population de 250.000 habitants. Il y a des projets qui ont travaillé. Il y a des autorités d'utiliser l'intelligence pour qu'elle ne soit pas de maire. Il faut qu'elle soit en procuré ou en décence pour gérer les problèmes. Il y a des conditions de l'arrivée. Il y a des conditions de l'arrivée. Il y a des conditions de la situation de Bilal et il y a des points de presse. Il y a des conditions de l'arrivée. Il est dans de très bonnes conditions. Il a une morale bonne. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'motivation, donc il est dans de très bonnes conditions. C'est vrai qu'on a une conférence ou un point de presse pour fustiger sa détention, mais si le réseau des élus locaux du Sénégal ou l'AMS, l'association des maires du Sénégal, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement. Nos institutions sont tellement politisées, que si elles réfléchissent ou agissent sous le prisme de la politique. Ce n'est pas d'engagement, l'association de l'AMS doit être politisée. Ce qui est réel, c'est qu'on l'a créé au lendemain des élections de janvier 2022, mais on se rend compte que c'est une association purement politicienne, parce qu'on l'a créée simplement pour pouvoir s'opposer. Alors que pour nous, la démocratie, si elle a une valeur ajoutée, il n'y a pas d'engagement. Si elle a une valeur ajoutée, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement pour l'opposé. Mais il ne faut pas être défendre les acquis de la démocratie ou les promouvoir. Mais il ne faut qu'une entité qui est créée, qui est une coquille vide, sans qu'il n'y ait pas d'action. Il n'y a pas d'engagement. Donc, on parle d'acteurs politiques, que ce soit de la mouvance présidentielle, que ce soit de l'opposition, qui déloche sur leur rôle. Le discours va-t-en-guerre n'y a pas d'engagement. Si on réfléchit ou agit sous le prisme du Sénégal, Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Dans tous les contrôles du Sénégal, Ousmane Sonko, Il n'y a pas d'engagement. 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 Nous sommes les politiques en France. La France en marche. Il n'y a pas d'engagement. Donc, les acteurs politiques, Ils souhaitent que les autorités administratives et politiques Ainsi, qu'ils n'y ont pas d'engagement. Ils ne sont pas d'engagement et de l'intelligence. Ils ne sont pas d'engagement. Ce qui est l'un des enfants, C'est ce qui est le moment. On le met de cet appel. Tu parles à l'ég Census, Les membres de laigneuse, Certains ne sont pas d'engagement. Les femmes, Elles sont l'ancienne. Elles ne peuvent pas de gr pickles. Tu n'as pas d'engagement. Est-ce qu'il ne nous a pas de gr Class? En Haush, La mairie est le sud? Pour l'instant, Je pense que je ne m'a pas de gr Class. Parce que les femmes, Les secrèdaires municipaux, Ils sont les adjoints, ils doivent travailler, ils doivent travailler. Et je pense que c'est ce que je vois Mousselet Maire, parce qu'ils ont leur père, ils ont leur part. Je ne l'ai pas dit que je n'ai pas dit d'opinion. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire au Sénégal. Je veux dire ce que je veux dire au Sénégal, c'est ce que je veux dire, c'est l'offense au chef de l'Etat ou l'attente à l'assuréité de l'Etat. C'est ce que je veux dire au Sénégal. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Parce que ce que je veux dire aux gens, c'est qu'ils ne le disent pas. Je pense que justice ne doit pas être. Justice doit être déroulée. Il faut avoir deux poids, deux mesures. Mais la démocratie est une chose pour moi. Il ne faut pas être déroulée d'opinion. Malgré toutes les opinions, il ne doit pas faire ce que je veux dire. Il y a un philosophe allemand d'origine américaine qui dit Anna Arendt. Il a écrit un manifeste de vérité politique en 1967. Il a dit qu'il y a deux vérités qui ont. Il a dit qu'il y a deux vérités qui ont. C'est la vérité d'opinion et la vérité de fait. La vérité d'opinion, on peut vérifier et démontrer. Mais il a dit qu'on peut démontrer. Il a dit qu'il y a des vérités qui ont dit qu'il y a des vérités qui ont dit. Et il ne peut pas être déroulée. Il y a des milliers de personnes qui ont dit qu'il y a des vérités. Mais ce qui est seul dans l'écosystème démocratique, c'est la vérité de fait. C'est l'anglais de « true of fact ». Est-ce qu'il y a des injustices sur ce mauvais dossier ? Oui, il y a des injustices parce qu'il n'y a pas d'interpréter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a rien. Il y a des journalistes qui ont dit qu'il y a des chroniques. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de magistrats. Mais ils ont dit qu'il n'y a rien. Donc, je pense qu'il faut apaiser la situation. Il faut qu'il y ait des détenus politiques. Donc, il va falloir que la situation soit apaisée. Et que le Sénégal soit dépassé la situation d'opinion. Il y a un professeur d'université du Canada. C'est un délit d'opinion, mais un délit d'appartenance, un délit d'amitié ou un délit d'ambition. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne le refait pas pour la démocratie. La démocratie doit avoir la capacité de dire ce qui ne plaît pas aux autres. C'est la démocratie. Donc, si la démocratie est ce qu'on entend, Parfois, il y a des réalités qui sont contre à ce que tu penses. C'est la démocratie, comme le dit George Orwell. Donc, il y a des logiques que tu dois entendre. Parfois, tu dois entendre ce qu'on entend. Parfois, tu dois entendre ce qu'on entend. Parfois, tu dois entendre ce qu'on entend. Mais il y a l'air de dire, « Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je me battrai pour ce que tu dis, ce que tu penses. » Même si je suis d'accord avec toi, tu vas faire tout pour toi que tu te dis. Donc, en 2023, le Sénégal devait dépasser la décision pour des délits d'opinion. Les délits d'opinion, tu ne peux pas parler de ce qu'on entend. Pourquoi tu as l'analyse sur ça? Oui, c'est ce que je vais dire. Nous sommes en train de faire des délits d'opinion. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Mais c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Je ne dis pas à PASTEF. Je suis le conseiller en communication du maire Bilal Diata. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut appeler la situation. Parce qu'il n'y a pas de la situation. C'est ce qu'on entend. La première guerre mondiale, c'est 10 millions de morts. La deuxième guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. Et être à une guerre de sécession, 50 000 morts entre le nord et le sud, c'est 50 000 morts. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Mais on ne peut pas parler de dialogue. Il y a des prisonniers politiques. Elles peuvent les laisser. Ils déloignent leurs cœurs. Elles peuvent les faire sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'on peut apaiser l'atmosphère politique. Lorsqu'on est en train de sortir du carcan. Les journalistes, le jargon qu'on utilise dans les médias ou dans la presse, c'est le mandat de dépôt, le retour au parc, la perquisition. C'est ce qu'on entend. Normalement, si on doit faire une étude monographique sur les termes à utiliser, si on doit faire une étude monographique, c'est la croissance, le développement, l'économie verte, le taux de croissance. Mais le fait que les jargons utilisés, vous êtes dans un métier que vous connaissez, ce n'est pas le jargon que vous entendez. Le mandat de dépôt, le retour au parquet, la perquisition, le genre de termes, ils vont revenir tous les jours. Alors que l'espace public, il n'y a pas besoin d'assainir, d'essayer, 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 d'essayer. A chaque fois, ils peuvent être sous des débats purement politiques et politiciennes. Il ne peut pas être. Il faut que... En tant que conseiller maire, je n'ai pas le conseiller maire. En tant que conseiller maire, vous avez des travaux qui vous entamèrent dans ce qu'on veut dire. Nous voulions savoir quoi. C'est ce qu'on appelle le maire. Oui. Il y a un projet que j'ai lancé. Actuellement, il y a un report budgétaire qui a dépassé plus de 290 millions. Il y a un projet que j'ai lancé. Il y a un appel d'offres qui est déjà disponible dans les médias. Il y a lancé ce qu'on appelle la centre gratuite. Aujourd'hui, quand le docteur Massard peut aller et donner le bon de ticket à la mairie. Je pense que c'est une révolution. Nous devons regarder ce qu'on peut copier parce que le modèle est bon. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'assurance maladie. Il n'y a pas. de la mairie. Il y a une réunion. Il y a une réunion. Il y a une réunion avec le nombre d'habitants et les médecins qui ne sont pas d'offres. Il y a une réunion. Il y a un médecin pour mille habitants. deux autorités. Il y a deux autorités pour que la mairie soit une mairie soit une mairie soit une siège pour avoir un dépôt pour la mairie. pour l'experte. Il y a une réunion. Il y a une réunion. Il y a une réunion qui est en tant que mairie qui doit être une réunion. Il y a une réunion qui est en tant que mairie ou qui doit être un démonstration et qui doit être Le blocage est au niveau administratif. Nous avons trouvé un terrain pour pouvoir faire des débats. Et je pense qu'aujourd'hui, les secrétaires et les secrétaires sont mieux habilités à répondre à ces questions-là parce qu'ils sont mieux maîtrisés les questions techniques et qui tournent autour de cela. Cette situation, Sibir Kermassar, a-t-il à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a les conditions de l'hôpital ? Oui, ce que j'ai dit, c'est une question de manière exacte, mais j'ai dit que beaucoup de gens ont été en train de faire des membres du GPS. Ils ont été en train de faire des membres du GPS et ils ont été en train de faire des contrôles judiciaires comme comme Ousmane Kébé. Mais ce qu'on dit, c'est qu'ils ont été en train d'être autorités, surtout les magistrats, qui ne sont pas les autorités. Parce que parfois, ils vont être en train d'être critiqués sur leur métier, mais ils ne sont pas critiqués. Il n'y a qu'un métier qui ne veut pas remettre en cause. Le métier, chaque jour, il faut le remettre en cause et le critiquer. Le métier, c'est le métier. Ce qui est le métier, c'est le métier. C'est le métier, c'est le métier. Parce que tous les magistrats, il y a un philosophe qui dit qu'il n'y a pas pire que les généralisations abusives et les essentialisateurs réducteurs. Ce qui est le métier, c'est le métier. Donc, dans tous les débats, il faut préférer des ou certains à la place de l'air. Ils peuvent être en train d'être 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 en train d'être. Donc, la critique du métier, c'est le métier. Ce qui est le métier, c'est que la critique est de manière positive. Et c'est un peu comme ça. Ce qui est le Sénégal, c'est le Sénégal. Il est en train d'être en train d'être en train d'être en train de se faire. Et il y a des questions d'actualité, après le premier ministre du Sénégal, on est venu avec des questions d'actualité qui ont été envoyées. Alors c'est le maire de Dakar, Khalifa Sale. Il peut y emmener comment ils sont en train d'être 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 en train de se faire. Qu'est-ce qu'il y a de la première guerre mondiale? Je pense qu'ils sont tous des Sénégalais. Je pense que la première guerre mondiale, il y a 10 millions de morts. Mais ils ne vont pas parler. Parce que la guerre, c'est les soldats et la diplomatie. Les soldats, quand ils sont diplomatiés, ils ont trouvé un consensus. Ce qui est la Côte d'Ivoire, n'est pas le Sénégal. Ce qui est le Rwanda, n'est pas le Sénégal. Ce qui est l'Afrique du Sud, n'est pas le Sénégal. On a une commission de dialogue et vérité. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas les appartires. Ils ne sont pas les appartires. Ils ne sont pas les appartires, ils ne sont pas les appartires. C'est ce qui est le Rwanda. L'adversité politique n'est pas l'ennemi. Même si on a des études, ils doivent faire de la structure. Parce que le Rwanda, c'est une personne qui peut le faire. Le Khalifa, c'est une personne qui peut le faire. Son fils, c'est une personne qui peut le faire. Il faut qu'ils ne sont pas les appartires. Il faut qu'ils ne sont pas les appartires. Il faut qu'ils ne sont pas les appartires. Mais les gens ne sont pas les appartires. Ce qui est un journaliste qui a dit, c'est qu'il faut que l'oeil et la dent pour la dent. Il faut qu'ils ne sont pas les appartires. Il faut qu'ils ne sont pas les appartires. Il ne faut pas les appartires. Il ne faut pas les appartires. Le message est lancé par rapport à ce que le leader vous donne. Je suis son conseil en communication. Parce que c'est mon ami, on a des relations particulières. Le message qui est lancé, c'est l'atmosphère politique. L'atmosphère politique, c'est l'autorité. C'est un père de famille, un chef d'entreprise. L'atmosphère qui a pris des gens, ils ne sont pas les appartires. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie politique. Que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir. Si ils n'avaient pas une fonction élective ou un décret, ils ne sont pas les bulletins de salaire. Ce qui est un homme qui a pris des bulletins de salaire, sans être maire, nous devons le faire. Sa place n'est pas en prison. Sa place est dans sa mère, dans son entreprise et dans sa maison. Parce qu'il n'y a pas de maire d'entreprise. J'étais aux Etats-Unis d'Amérique lors des manifestations des 14, 15 et 16 mars. Je suis rentré le 18 mars. J'étais parti en mission. Mais quand j'ai vu mon leader Ousmane Sonko sur son lit d'hôpital, j'ai décidé de revenir au Sénégal pour lui apporter mon soutien. Je n'ai pas eu le cadre du maire comme ça. Je n'ai pas eu le cadre du maire comme ça. J'ai pas eu le cadre du maire comme ça, je n'ai pas eu le cadre.